C'est plus une vocation qu'un métier. J'ai la chance de travailler dans un cadre exceptionnel. Nos étudiants en trouvent du travail, des fois même avant le diplôme. Mais quelle est donc cette section où étudiants et enseignants semblent si épanouis ? Bienvenue chez les AESI de Vireton, où l'on enseigne, entre autres, la psychopédagogie. Dans le scénario pédagogique, d'abord vous allez tourner une séquence. Un psychopédaste, c'est quelqu'un qui va surtout apprendre aux étudiants à faire des préparations de leçons, à avoir une certaine méthodologie. Et donc en fait, le psychopédagogue va être le professeur principal au niveau de tout ce qui est hors discipline. Donc au niveau de la psychologie, de la pédagogie et de la méthodologie. On veut apprendre une nouvelle pédagogie ou une nouvelle méthode aux étudiants. On va par exemple, dans nos cours, essayer de mettre en pratique cette méthodologie pour qu'il y ait un transfert qui puisse se faire après sur le terrain. Pour ces étudiants attentifs aux consignes, le transfert aura lieu lors du stage. Un des avantages des hautes écoles par rapport aux universités. D'un point de vue pédagogique à l'université, on a un peu lâché tout seul. Ici, chez les AESI, on va avoir de la didactique dans toutes les disciplines. Et au point de vue stage, entre 40 heures à l'université et ici 15 semaines en tout, en finissant avec du 24 heures semaine. Ils sont beaucoup plus armés à pouvoir enseigner. Ici, c'est encadré. Les profs savent qui en est et c'est beaucoup plus facile. Ils sont à l'écoute, ils peuvent plus nous aider alors qu'en fac, je pense que je me serais laissée vivre et ça aurait été une catastrophe. Des conditions d'apprentissage idéales pour atteindre les compétences essentielles de leur futur métier, comme la patience, mais pas seulement. L'humilité, pour une simple et bonne raison, c'est qu'un élève n'est pas le même qu'un autre. Et donc, quand on croit avoir créé le cours parfait, il faut pouvoir être humble et se dire « Oui, il fonctionnait bien avec la classe A, mais avec la classe B, ça ne fonctionne pas du tout. » Et donc, il faut avoir de la réflexivité. L'adaptation, en plus, par rapport au contexte actuel, on voit bien que les profs sont amenés à s'adapter au niveau de leur manière de donner cours. Ne pas avoir peur de la nouveauté, car être prof, ce n'est pas simplement donner son cours durant 25 ans, toujours de la même manière, mais c'est oser innover et oser la créativité. Chaque année, je retrouve une nouvelle dynamique de cours. Je ne fais jamais la même chose dans mes cours, j'essaie de m'adapter au maximum. Et donc, c'est cette nouveauté à chaque fois qui me permet de ne jamais me lasser de mon travail. Réfléchir, se réinventer, se remettre en question. Si vous aussi, vous vous reconnaissez dans ces verbes d'action, il est peut-être temps de vous renseigner sur les formations disponibles à Vireton. Et puis, on a un site qui est quand même très vert, qui permet aussi de pouvoir expérimenter dans à peu près tous les AVC, des choses qu'on ne pourrait pas faire en vie. Sous-titrage Société Radio-Canada